alors avoir un site internet sans formulaire aujourd'hui devient vraiment impossible tout le monde a besoin d'avoir ne fut ce qu'un formulaire pour récolter les adresses e-mail ou récolter les demandes donc dans l'espace contact et donc aujourd'hui je vais te créer un formulaire de contact avec toi allez c'est parti hello et donc moi c'est kevin et donc je t'explique comment concrètement créer un premier formulaire sur un projet webflow donc si tu utilises webflow que tu apprends webflow n'hésite pas à me suivre car cette chaîne parle vraiment de webflow à 100% alors donc aujourd'hui on va plonger sur mon ordinateur et créer un projet webflow tout neuf donc à partir d'une page blanche et on va y insérer un nouveau formulaire avec quelques champs qu'il va falloir remplir qu'on va indiquer comme obligatoire ou non à voir voir aussi la version quand le message est bien envoyé la version quand le message n'est pas bien envoyé quand il ya un problème dans le formulaire ou quand il manque un élément et donc tu verras que c'est dans webflow c'est super pratique c'est super intuitif et intéressant à comprendre comment réellement fonctionne un un élément de formulaire allez c'est parti je montre ça sur mon écran alors on se retrouve ici sur webflow et donc comme tu le sais sur webflow c'est très facile de créer un nouveau projet il suffit pour ça de appuyer nouveau projet et on va l'appeler formulaire contact car on va faire un formulaire de contact donc là le programme webflow va créer le projet créer toute la base en quelques secondes et voilà c'est déjà fait donc on va pouvoir directement travailler dessus et disons que on va créer une nouvelle page dans laquelle on va faire une page qui s'appelle contact voilà on va mettre la base des éléments donc ici juste pour aller un peu plus vite on va prendre déjà pour que ça ait l'air d'un site classique ben on va prendre cet élément là et puis on va on va aussi ajouter un autre élément tout simple ici de deux colonnes donc moi ce que j'ai envie c'est voilà un truc comme ça avec mon image à gauche à droite qu'on va pas s'occuper aujourd'hui mais ici dans la partie gauche on va y incorporer un formulaire donc imaginons que donc on voit bien la structure donc ce qui est bien aussi avec webflow bien entendu c'est que tout se passe de manière visuelle donc la partie gauche si tu le sais pas encore c'est tout ce qui est html et la partie droite ici c'est tout ce qui est css donc aujourd'hui a plus vous plus vraiment besoin d'apprendre le html ni css tout se fait ici donc bien sûr il ya une logique à comprendre et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une formation qui va te permettre de comprendre plus rapidement comment fonctionne tout ça et comment mettre en place et créer des sites bien structurés solides et qui charge rapidement donc ici tu peux voir que on a incorporé rapidement ici le menu donc c'est cet élément là qui est dans un conteneur est juste en dessous j'ai ajouté l'élément héros qui se trouve ici qui compte qui se compose d'une d'un flex container avec une partie à gauche qui est ma partie 6 texte dans laquelle se trouve mon titre mon paragraphe et un bouton et à droite la deuxième partie qui dans laquelle se trouve une image donc nous ce qu'on va prendre aujourd'hui c'est tout ce qu'il ya dans le div ici donc là je vais en l'occurrence enlever le heading quoique je pourrais le laisser juste pour avoir un titre d'accueil et j'en vais le bouton car il va pas nous servir à grand chose on va pour ça donc je vais mettre à droite ici pour notre formulaire on va choisir le bloc formulaire qui se trouve ici qui va déjà contenir un certain nombre d'éléments de base et donc on imagine ici la page contacter nous un petit texte juste d'introduction et puis là on va commencer avec les différents champs alors comme tu peux le voir ici on a ajouté un formulaire qui se trouve ici donc dans notre div on a maintenant un titre heading est toujours là on a un paragraphe et l'élément forme bloc donc le forme bloc se compose de trois éléments tu as le forme en tant que tel tu as le message succès qui est caché mais je vais te montrer tout de suite comment ça passe et puis tu as le message qui est caché aussi en cas de problème en cas de champ non complété donc dans notre formulaire on a un champ qui s'appelle qui est labellisé texte donc c'est le titre qui se trouve ici et sinon on a aussi un champ texte dans lequel on va et dans lequel le visiteur va pouvoir compléter ben son prénom par exemple et idem pour l'email et donc les chances sont infinis tu peux en ajouter autant que tu veux donc imaginons qu'on veut un prénom alors ce qui est important c'est que le champ prénom pour que tu le reçoit par email avec bien prénom double point le prénom du visiteur il faut changer le nom qui se trouve ici donc on va mettre prénom et le playsolder c'est l'élément qui va aider le visiteur avec un petit nom donc ici on va mettre ici tu indiques ton prénom voilà et on va mettre que c'est bien du texte que j'ai besoin donc pour l'instant c'est pas un champ email c'est pas un champ password ni téléphone ni numéros parce que je pourrais indiquer pour un champ téléphone que je veux absolument avoir que un champ téléphone donc je veux pas de texte je veux que des numéros et éventuellement des sigles plus pour le suffixe des numéros le préfixe des numéros alors ici donc on peut indiquer s'il est obligatoire ou non et on peut aussi avoir un autofocus donc quand j'arrive sur cette page l'élément le champ en question va être directement entouré par exemple d'une couleur si j'ai envie donc là j'ai pas besoin de ça mais par contre je j'oblige les gens à avoir un prénom donc là ils sont obligés d'ajouter un prénom ensuite on va donc email adresse email email et donc idem ici on va bien donc là on peut laisser email et on va indiquer juste ici ajoute ton adresse email et on ça c'est également obligatoire et c'est un champ email donc voilà jusqu'ici je pense que c'est très intuitif très compréhensible en tout cas j'espère si tu as des questions n'hésite pas ça se passe dans les commentaires et ici donc on va dupliquer l'élément texte juste pour nous faciliter la tâche et l'élément qui se trouve ici donc là tu vois j'ai dupliqué donc c'est pas comme ça que ça se passe en principe je pourrais tout simplement aussi ajouter ici un champ un input ou un label mais ici voilà par habitude en fait je duplique comme ça au moins sûr que j'ai le même look et donc il suffit de à ce moment là pas se tromper de mettre le bon texte au bon au bon endroit et le bon champ au bon endroit également donc là il faut mettre un peu de l'ordre donc on a un label un champ un label un champ on a un champ mais on n'a pas un label il se trouve ici et on a le label alors ici aussi donc là on avait l'adresse email et on a bien email qui se trouve ici donc là je vais juste tu vois qu'il ya le 2 donc je vais les mettre en dessous et ici le texte voilà comme ça je sais que on est bon donc là on a mon email 1 qui était là ok alors imaginons maintenant que je veux demander également un numéro de téléphone je vais mettre numéro de téléphone je vais mettre le champ téléphone et je vais mettre ici tu ajoutes ton numéro de téléphone et je vais bien indiquer qu'il s'agit d'un téléphone numéro de téléphone donc phone number ici et que c'est obligatoire également alors pour le dernier champ je vais ajouter un champ description donc pour ce faire je vais au lieu de copier coller d'être montrer la méthode normalement normale donc comme ça c'est préférable parce que tu peux très vite ne plus t'y retrouver si tu commences à dupliquer c'est pas une bonne méthode c'est juste que moi je trouve ça un peu un raccourci alors ici on va mettre donc un champ description donc on appelle le label description et on va y ajouter un texte donc un champ texte un peu plus grand que juste un input tout simple parce que je veux donner la possibilité aux gens d'écrire un peu plus sur leur question donc description et on va appeler ça ici tu peux m'expliquer tout ce que tu veux et c'est obligatoire aussi ça va permettre d'éviter d'avoir des spams et puis on a le bouton envoyer qu'on peut aussi changer donc on va mettre envoyer et alors ça en fait c'est le texte qui va être en attente donc quand je vais cliquer sur envoyer et on peut indiquer quelque chose donc là c'est qu'on peut mettre trois petits points on peut mettre un petit message sympa si tu as envie c'est pas obligé qu'est ce qu'on pourrait mettre c'est presque envoyé par exemple voilà on va le tester après un à quoi ça ressemble donc ici bas sur webflow tu peux bien sûr adapter la couleur tu peux adapter vraiment tout ce que tu veux donc imagine je veux en noir je veux un contour arrondi après je peux arrondir tout ça aussi mais je veux pas passer du temps là dessus mais tu peux donner pour chacun des éléments un certain look en donnant une classe et puis la classe tu vas l'appliquer sur les autres champs comme ça tu auras tout bien assorti donc ici on a le message donc on a notre formulaire qui est complété maintenant on va aller voir à quoi ressemble le message de quand le message est complété et que ça se passe bien et le message quand il y a une erreur donc pour ce faire je sélectionne mon form block et tout se passe sur la partie droite je vais cliquer sur la petite roue d'enclé qui se trouve là et je vais voir un peu en cliquant ici succès normal erreur donc là succès je vais changer le texte ici je vais dire merci pour ton message voilà et je vais mettre un fond d'une couleur plus plus dans le côté vert voilà et le texte je peux le faire en gras je vais mettre un peu plus grand aussi on va faire ceci et en gras comme ceci alors je vais de nouveau sélectionner mon form block et aller voir le message d'erreur donc je vais mettre j'aime bien le oups donc on va laisser le oups oups il manque il faut il faut remplir non oups il manque il manque quelque chose trois petits points et donc là on va pouvoir finaliser donc le formulaire on peut lui donner un nom parce que si on se trouve avec plusieurs formulaires sur un même projet c'est intéressant d'avoir un nom donc on va mettre forme contact voilà et ici on peut aussi indiquer une url de confirmation donc ça veut dire que quand le visiteur va renvoyer plutôt que d'avoir le petit message merci on arrive sur une page de remerciement dans laquelle tu peux aussi créer avec tout ce que tu as envie dessus alors la méthode c'est get et puis cette partie là c'est par défaut il n'y a pas spécialement à il n'y a rien à remplir si ce n'est que quand il s'agit de travailler avec mes chimp ou d'autres outils il y a une petite ligne de code à ajouter ici mais sinon tu as terminé donc là on a notre forme qui est opérationnelle on va le publier ça va pouvoir le tester on va aller voir qu'est ce que ça donne en réalité donc là le projet est envoyé on va remplir les champs donc là j'ai un outil automatique des champs mais donc je vais mettre tout ça et hello merci pour la vidéo je vais m'abonner voilà j'espère que tu le feras ça me soutient alors on va cliquer ok c'est parti non on va tu sais quoi on va on va pas mettre numéro on va juste voir qu'est ce que ça donne donc là déjà il me dit il y a un problème donc il faut remplir ce champ donc si ce champ n'est pas rempli je vais le compléter et donc si maintenant je l'envoie tu as vu que c'était très court mais on a vu que le message est presque envoyé et puis là on a le message de de confirmation qui confirme que j'ai bien rempli le formulaire et que le message est bien envoyé alors quand tu es quand tu es un projet webflow et bien tu vas pouvoir donc désigner une adresse email qui va réceptionner le formulaire mais également tu vas pouvoir aussi avoir les résultats du formulaire et adapter aussi le look du mail qui est envoyé tu peux y ajouter un captcha s'il faut mais sur webflow ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de spam et donc ici on a aussi le formulaire avec les réponses et que je peux télécharger en format csv donc voilà tout simplement comment créer un formulaire sur webflow j'espère que ça t'a aidé donc cette vidéo tuto j'espère que c'est plus clair pour toi et que tu vas comprendre que pas besoin de plugins pas besoin d'autres outils tu peux tout faire sur webflow et tu es vraiment libre de faire plein de choses tu peux créer des formulaires avec plein de demandes pour par exemple si tu crées des sites internet avoir des visiteurs qui puissent remplir leurs coordonnées tu peux indiquer des budgets tu peux indiquer une deadline tu peux vraiment compléter ce formulaire comme tu le souhaites et avoir tout ça sous un même toit donc sur webflow et envoyer automatiquement vers ton adresse email en quelques minutes comme tu as pu le voir voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as des questions si tu veux aller plus loin un peu plus loin ou si tu es bloqué dans un formulaire webflow n'hésite pas ça se passe dans les commentaires allez j'espère que ça t'a plu on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao